bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre aventure avec saxe où nous menions une guerre contre la france pour prendre une union personnelle sauf que je me suis rendu compte entre deux épisodes que mon roi était très très vieux ce qui fait que avant qu'on retrouve l'opinion positive puisque si l'opinion n'est pas positive quand le roi meurt on perd l'union personnelle et je me dis que j'aurai jamais le temps de remettre ce truc là dans de bons rails avant que mon empereur meurt donc ce que je vais faire c'est prendre mon roi en faire un général il n'est pas mauvais d'ailleurs et aller me battre contre les anglais contre les français pardon jusqu'à ce qu'ils meurent et je ne ferai pas la paix avant qu'ils soient morts tout simplement parce que ça sera vraiment trop 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 risqué et l'autre avantage de faire ça c'est que ça va m'éviter d'avoir une coalition sur la gueule donc l'un dans l'autre je suis gagnant vis-à-vis de ça je sais pas combien de temps ça va prendre malheureusement mais clairement pour moi c'est important de pouvoir avoir un roi et un empereur qui est jeune au moment où je fais ceci sinon ça va vraiment être très compliqué ça reposera beaucoup trop sur les nombres aléatoires quoi et j'ai pas envie que ça soit aléatoire à ce point là donc du coup l'écosse elle va se faire recte malheureusement muremberg une lettre d'insulte pourquoi pas donc là normalement c'est ça donc il y a encore 3 3 3 protestants c'est bien clair là les gens votent pour moi donc qu'il y a pas de soucis allez 42 faut que ça tombe 57 alors on va éviter de prendre de l'attrition quand même on va aller là le triomphe d'éclair à boudio de boudio boudio qu'est ce que c'est pénible ça en plus 76 68 c'est beaucoup trop loin mon avis comme si j'avais besoin de ça quoi voyez quand je vous dis que les rng c'est une catastrophe c'est une horreur pour rien que je dis ça c'est parce que réellement les rng c'est horrible dans ce jeu c'est une game peut être ruiné à cause d'un mauvais rng quoi faut le savoir allez maintenant on va taper les français allez avec mon général voilà ça me fait chier parce qu'en plus je vais être obligé de tabasser alors que j'ai pas envie de le tabasser simplement pour que mon roi meurt c'est ça qui est dramatique putain mais c'est qui me fait mal en plus ça va pas aider à ce que mon roi meurt ça ça va pas aider à ce que mon roi meurt malheureusement et là ça va être rng 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 quoi malheureusement je peux pas faire grand chose d'autre que d'attendre en espérant qu'il meurt c'est assez désespérant mais luc allez luc florence allez on améliore tout ça il y a la savoie aussi d'ailleurs non ça voit le même bien en fait hollande d'accord t'es monté sur le trône ça on peut si ça peut m'aider à avoir un peu de discipline à terme pourquoi pas allez on vient là faut qu'on fasse le ménageur et du coup je prends des emprunts c'est une catastrophe quoi faire une donation aïe j'ai pas assez de points c'est génial ah bah oui je suis bête j'ai pris l'idée souvenez-vous le le dirigeant bourguignon qui a duré diplôme j'ai pas envie qu'il se passe la même chose ici mais j'ai l'impression que j'ai peur au choix ça c'est assez pénible en fait donc toi tu vas là et toi tu vas là allez toi t'es bon d'ailleurs toi ah non t'es à 200 c'est bon y'a pas de soucis oui allez voilà c'est ce que je craignais alors l'avantage c'est que si les paysans prennent paris euh si les paysans prennent paris la conquête d'accord ça va me péter ce truc là me demandons la paix il faut que mon dirigeant meure tout simplement parce que je peux pas abdiquer en temps de paix quoi j'aurais dû vérifier avant de déclarer la guerre pour abdiquer avant de déclarer la guerre j'ai été débile c'est une grosse faute de ma part je reconnais grosse grosse faute de ma part qui du coup me coûte très cher allez meure s'il te plaît allez j'ai besoin que tu meures alors malheureusement tu te sembles pas être en direction de mourir en plus je mets à genoux la france et je veux pas mettre à genoux la france c'est ça qui est complètement absurde dans cette histoire après c'est imprimé d'accord mais si je fais la paix alors que mon roi n'est pas mort je sais que je vais me rétamer en fait c'est ça le problème alors Palatina on m'a amélioré Brandebourg, Bohème nouveauté toujours pour moi que je me fasse pas couillonner comme un con quand même on m'a améliore on m'a améliore ouais on y croit donc si je pouvais perdre ce truc là ça m'arrangerait en fait quelque part paradoxalement très bien parce que normalement ça ça disparaît ah non c'est l'héritier ah j'y crois pas non c'est tellement débile ah et du coup je peux pas être élu empereur non non j'y crois pas l'accident de chasse alors que c'est mon dirigeant qui doit mourir c'est tellement débile alors ce que je comprends pas c'est pourquoi il peut encore voter pour moi en fait parce que normalement une femme ne peut pas être empereur ah puis il est nul en plus quoi ça le pire c'est qu'il est nul quoi allez meurt meurt stupide roi meurt quand je vous disais que les rng c'était de la merde dans ce jeu je disais pas ça pour faire style c'est vraiment de la merde en fait oui allez-y vous faites la guerre allez-y allez c'est bien ah putain en plus ça ça augmente en flèche du coup ah il veut pas crever ouais donc pendant ce temps là dans l'empire c'est une horreur absolue j'ai pas de rebelle à péter là ce pays est un guerre contre la suisse bad alors bad il veut pas on donne les uric mon soit fin du siège d'ile de france allez j'aimerais bien que mon roi meurt en fait s'il vous plaît donc là il a 74 ans c'est ça 72 allez normalement tout me tout le monde meurt à cet âge là normalement bon on va faire la guerre à qui à minigum puisqu'il faut de toute façon que je fasse une libération impériale il y a tout le monde qui vient allez il s'est barré allez je sais pas où ça va me mener ce truc là 57 merci alors ce qui est marrant c'est que quand on veut qu'il meure il meure pas il y a l'accident de chasse on se demande pourquoi ça ça me sert vraiment à rien c'est pénible c'est pénible donc toi tu te convertis imposer la religion voilà j'ai pas besoin de plus une défaite c'est génial j'arrive pas à ah quand même alors c'est quand même moi l'empereur ça j'avoue je comprends pas ah même quand il y a une région c'est l'empereur qui ok l'accident de chasse c'est tellement débile ok bon et au moins maintenant j'ai le temps quoi j'ai pris tellement cher quoi j'ai pris tellement cher Mayence et Palatina j'ai besoin de vous ça on s'en fout allez France n'est plus une grande puissance c'est normal un améliore les relations ah ça m'a coûté vraiment très cher mais alors l'accident de chasse là j'en m'en remets toujours pas ah puis elle est nulle quoi lui aussi il est nulle non mais je vais passer d'une situation où je croulais sous les points à une situation où je vais plus avoir aucun point pour rien du tout bref allez on se ressaisit on améliore les relations d'ailleurs est-ce que j'avais oui j'avais mis ce qu'il faut ici très bien ça va être très très long ah putain mort du diplomate mais sérieux vous le faites exprès ou quoi alors ce que je peux faire c'est ça parce que je sais pas quoi faire de mes points je peux faire ça je peux faire ça ça et ça ok allez on se calme ça va le faire ok on prend un diplomate ici on améliore les relations allez bon c'est super important d'améliorer les relations sinon on n'y arrivera jamais ok donc là il se barre du coup j'en profite pour aller ici alors ce qui est terrible c'est que je passe d'une situation où ou j'avais pas de problème d'emprunt je vais à nouveau en avoir c'est génial allez c'est pas grave on se calme on se calme hop on fait des brèches allez de toute façon j'ai plein de points va falloir voir d'ailleurs quand est-ce que je peux prendre des points ici là on s'en fout c'est bon non mais venez pas là abruti vous voyez bien qu'on va se marcher dessus non mais ce qui est terrible c'est qu'en plus j'ai perdu voilà 11 000 hommes juste pour que mon roi crève quoi j'en avais pas besoin mais bon vaut mieux que ça soit comme ça et que je garde l'union personnelle que d'avoir allez moins 95 98 ça va le faire ça va monter petit à petit allez c'est bien qu'il y ait des partisans ici parce que du coup ça va permettre à ça de se casser allez nomme si tu veux parfait c'est très bien allez on vient ici allez on va faire la paix c'est qui qui attaque les paysans ah mince il passe zut allez on fait la paix avec Prague demandez la paix toute ta thune j'ai pas besoin de plus repas de guerre ah tu veux pas allez on est bon je peux rembourser un emprunt allez deux emprunts ça va c'est pas non plus grand chose Salzbourg allez on est bon 14% allez on les attaque allez décidément il y a des paysans partout qu'est-ce que vous m'embêtez avec les paysans 28% 21% nickel on vient là parfait fin du siège de minigame très bien là on est bon donc ici demandez la paix répat de guerre je prends toute ta thune le prestige j'en ai pas besoin je peux faire ça éventuellement ça bon ça tant pis allez hop 12000 hommes ah oui il faut que je fasse des revendications au danemark aussi bien évidemment j'allais oublier cette chose essentielle donc là ça ça a disparu donc il reste que ces deux là et Florence bon soit et Florence je m'en fous un peu d'accord partage de connaissances pourquoi pas d'ailleurs ici j'imagine que c'est apparu donc ça vient petit à petit parfait là ça va bientôt être là 148 très bien je vais plus avoir de problème de points par contre ça c'est une certitude tellement mauvais quoi tellement mauvais moins 180 allez moins 159 très bien c'est ça qui est important et intéressant alors en termes de dette ça donne quoi intérêt il a des intérêts toi aussi tu as des intérêts toi aussi tu as des intérêts alors et nous je ne sais pas pourquoi tu as donné ça à la France mais bon admettons donc là j'en ai plus besoin alors et nous s'il te plaît repas de guerre donne moi ton argent pourquoi pas j'ai rien spécial à te dire en fait très bien alors est-ce que je peux rembourser un emprunt non c'est pas mal tout ça c'est pas mal ah t'es en guerre toi contre Brandebourg j'ai peur qu'ils prennent nos mac 75% bon ça va je ne sais pas où ils sont mais ils ne devraient pas m'embêter très longtemps j'avoue et j'ai évité la coalition tout n'est pas mauvais donc il n'y a que l'accident de chasse en fait c'est comme ça RNG de merde accident de chasse ah du coup le précédent il est nul quoi 402 il est juste nul en fait j'ai encore nager dans les points militaires alors que j'en ai pas besoin en plus Lorraine a déclaré la guerre aérienne mais arrêtez de vous faire la guerre ah c'est pas croyable ça alors ici ça serait bien en fait de d'éviter de trop prendre d'attrition en fait je vous en serai grandement reconnaissant 12 000 allez 64 oui non peut-être c'est bon demandez la paix alors je pourrais te demander je pourrais te demander de libérer Osbourg aussi tiens donc repas de guerre toute la tune voilà ce qui me permet de rembourser un emprunt allez on rentrer on rentre à la maison ça on le met ici histoire d'avoir un petit peu d'argent allez moins 169 ça va s'améliorer petit à petit là il n'y a plus de risque de toute façon il fallait faire ça parce que là ça va mettre 10 ans à revenir comme il faut donc ça m'agace un peu ce qui s'est passé mais honnêtement c'était la bonne décision clairement fin de la rivalité tiens donc qui puis-je rivaliser la Suède c'est très bien la Suède moi je veux bien la rivaliser la Suède Danemark Bretagne il se passe quoi là un membre de la famille bretonne de toute façon tu m'aimes pas et toi tu m'aimes pas non plus ah t'es allié à Dietmar ça c'est cool ça c'est cool parce que toi t'es protestant alors toi je peux pas t'attaquer parce que j'ai une trêve de toute façon Munster t'es allié à trop de monde alors est-ce que j'ai des casus belli liés à l'Empire Bourgogne non France non Melligan je l'ai fait et l'Autriche ah t'es allié à l'Espagne ça ça va pas m'aider par contre ça ne va pas m'aider alors ça 0 0 7 bon ça monte petit à petit c'est pas génial génial par contre ce que je peux faire c'est intégrer la Bourgogne ouais ça je peux le faire ça ça je peux le faire Milan à Luc d'accord donc Luc devient vraiment ultra puissant ça je m'en fous je peux faire un réseau d'espionnage ici toi tu peux passer si tu veux Brandebourg de Versa Pologne ok donc il n'a pas pris de territoire ça c'est bien ça alors on a dit qu'on pouvait faire ça allons-y j'ai des trop de points alors où c'est que ça coûte pas cher non c'est là le prix stade c'est très bien stade allez d'ailleurs ça me fait penser est-ce que par hasard il y a des endroits intéressants chute lente septentrionale et j'ai les nobles dessus pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas allez moins 160 on y croit donc là on va revendiquer ça il y a un fort non il faut mieux revendiquer le fort clairement en plus je vais pas être content avec ça donc c'est très bien toi viens là d'ailleurs t'es dehors je ne sais pas pourquoi donc on va attendre un mois de plus histoire d'avoir du moral la pologne elle prend très cher ok donc allons-y ah mince attendez attendez je vais trop vite trop vite trop vite c'est pas bon du tout du tout développer plus 11 pourquoi pas tu rage pourquoi pas vas-y reviens là toi boum pierre avec à tir j'ai l'impression que ça finira jamais quoi j'aurais presque envie d'aller là de faire ça et de faire ça en fait tout simplement quand tu viens là et tu prends un autre commandant bien évidemment qui va t'aider sans problème 21% ça ça me plique à moitié je veux dire d'accord t'es contre retrait chez Salzbourg c'est ça on passe notre temps à libérer des gens mais si tu veux ça me dérange pas plus que ça je dois dire oula oula qu'est-ce qui se passe là 3 poème liège 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 pourquoi tu m'aimes plus liège aime-moi liège aime-moi allez 42 jusqu'au dernier défense des forces c'est très bien parfait donc là on se dépêche d'aller là étape pontifico contre Luc ça tombe bien ça par contre je vais donner aux français pour éviter de payer allez les RNG c'est bon 42 129 allez 96 39 allez c'est bien la Hollande elle est la Hollande elle tabasse la Hollande elle tabasse fin du siège parfait j'ai les bateaux de la France c'est tellement bon importation de fourniture navale non j'ai déjà trop de points donc c'est pas parce que en ayant trop de points que je vais faire ça avec la chapelle très bien ça on s'en fout alors faisons la paix faisons la paix avec Bitmars donc demander la paix convertir imposer la religion très pas de guerre très bien donc tu peux retourner en Luc c'est très bien ok tu peux venir ici donc là ah parfait il n'y a vraiment plus de protestants quoi c'est vraiment cool ah bon Prague est devenu protestant il y a dû y avoir un event à la con il y a du zèle religieux ici ou pas il y a du zèle religieux 77 et là c'est pareil je suis sûr qu'il y a du zèle religieux non ah non bizarre allez on va ici Fritzland très bien allez tout va bien il y a juste ça qui ne va pas en fait il y a j'ai Brandenbourg qui me déteste on ne sait pas trop pourquoi ok il lui pape pourquoi pas allez on va s'occuper de la capitale ce qu'il y a de bien c'est qu'il y a des voilà il y a des salles allez le 3 le 0 le 7 contre le 7 le 7 contre le 6 l'Ubeck déclare la guerre reconquête pénible c'est ultra pénible capacité de siège clairement là il faut la capacité de siège très bien c'est parfait ça est-ce que la France a des colonies malheureusement malheureusement non ah ouais l'Espagne n'a aucun concurrent quoi ça c'est pas bon pour moi bout du houff alors bien bien vas-y continue comme ça ok donc je peux faire la paix avec la Hollande alors faisons la paix donc tout est tout est bon très bien séparer la frise pourquoi pas ça coûte cher mais bon ces points-là je m'en fous un peu allez faisons ça on rentre à la maison enfin on va ici plutôt parce qu'il faut donner au Danemark enfin il faut on va aller là d'abord ça me paraît important allez moins 61 alors vous voyez mon roi n'aurait jamais survécu jusque là quoi ça c'est sûr alors je dois pouvoir rembourser un emprunt alors on va ici moins 14% là où c'est très bien et ensuite on se posera un petit peu tout simplement Bavière d'accord la presse a imprimé l'Angleterre Tormund pourquoi pas très bien donc on a dit qu'on allait là parce qu'on a dit surtout c'est que on a mené des canons allez on amène des canons la Lorraine c'est bon il n'y a pas de disparition donc ça c'est bien l'Espagne ok un nouvel emprunt soit admettons 009 ah c'est bon ça c'est bon 43 princes par contre ça ne fait pas beaucoup c'est sûr Luc cette Véron à Venise ah intéressant ça ça veut dire que je vais pouvoir attaquer Venise ça me plaît ça moins 19 c'est bon le Roi va bientôt pouvoir mourir si jamais bon là par contre il y a toujours 100% puissance sans les marines barroi 7 barroi lorraine donc la lorraine la lorraine a pris barroi ah du coup bar n'existe plus bon malheureusement il va falloir que je vive avec ça solde retardé et bien sûr je t'en prie parfait fin de la trêve avec monster donc ça ça peut être bien donc lui je le reprend bien évidemment et je fais la paix tout simplement ça chapelle colonne utrecht bravo soit soit par contre j'aimerais bien que tu pètes cette alliance à celle-là répat de guerre à toute tête une voilà donc on peut rembourser l'emprunt les deux emprunts même on fait ça histoire de gagner de l'argent on fait ça tout à fait moins 30 parfait ouf le pape commence à devenir sacrément gênant France Pologne je regarde l'alliance je pourrais laisser tomber la Pologne honnêtement la Lorraine il y a la guerre quoi il y a la guerre ça se convertit encore il y a encore il y a encore des events qui font des conversions c'est pas fini encore cette histoire moi je vous le dis c'est pas fini ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode de toute façon parce qu'il a assez duré donc je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour continuer notre progression et et faire en sorte que la France nous aime allez ciao ciao